Merci de votre fidélité et confiance à votre chaîne Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense et réel plaisir de recevoir ce soir M. Jean-Fidèle Boyot, délégué général de la société civile émergence du Congo, l'homme de l'église au sein du village, et non de l'église aux milliers du village, Jean-Fidèle Boyot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Maxime, merci beaucoup pour m'avoir invité sur ce plateau. C'était par réclamation des téléspectateurs. Vous avez pris l'émission Zoom au profit des rendez-vous d'auditaires. Non, non plus, c'est le problème de question du temps, et comme vous le savez, nous sommes églises au sein du village, nous sommes là pour servir le village, nous disons devant l'ourada de l'histoire, fruit, mûre ou pas mûre, tout tombe, devant la circonstance politique actuelle, il est pratiquement impossible que l'église soit au milieu du village. C'est comme ça, nous disons que la philosophie actuelle, la philosophie pragmatique, c'est l'église au sein du village que je défends comme philosophie. L'église au sein du village, Jean-Fidèle Boyot, avec qui nous allons passer au CRIB, les différents sujets d'actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, le pays du Patrice et Mairie Lumumba. Alors tout d'abord, commençons par la remise et reprise qui s'est effectuée le week-end dernier. À Kinshasa, Jantini Ngobila a passé le commande de la ville en province de Kinshasa, à Daniel Bumba Loubaki, avec son colissier Eddy Iely Bolangui. Est-ce qu'il était temps que ces gouverneurs de province entrent en action, surtout pour notre capitale qui est Kinshasa ? Sur le plan papier maximum, je peux affirmer ici que le gouverneur et les vice-gouverneurs sont capables de faire quelque chose parce que nous voyons leur passé, leur capacité scientifique, leur manière de vivre dans la société, parce que ce sont nos frais qui vivent avec nous ensemble. Là, avec toute honnêteté, nous disons qu'ils sont capables. Mais maintenant, la question de savoir, par rapport au système, sont-ils capables de relever les défis ? Je dis non plus. Il y a plusieurs défis. Par rapport au système, Maxime, excusez-moi de rappeler à notre peuple, nous avons la Constitution. La Constitution congolaise, dans son article 2, stipule que la ville de Kinshasa est à part, et nous, en d'autres termes, on dit, en République démocratique du Congo, nous avons la ville de Kinshasa et 25 provinces. Et dans cet article, la Constitution nous dit encore que Kinshasa est une province. C'est-à-dire que Kinshasa a deux facettes. Kinshasa comme ville et Kinshasa comme province. Mais par défaut, nous avons l'habitude d'appeler ville-province de Kinshasa. Mais sous le plan de la Constitution, on ne fait pas le lien. Il n'y a pas un lien entre ville et province non plus. La Constitution n'accorde pas le lien. Est-ce que nous comprenons pourquoi la Constitution n'en accorde pas le lien ? Parce qu'aujourd'hui, nous prenons Kinshasa comme ville. Est-ce que Bumba a les compétences de gérer Kinshasa comme ville ? Parce que lorsqu'on dit Kinshasa comme ville, on fait allusion aux institutions de la République. Est-ce que le gouvernement a les compétences de gérer les institutions, de sécuriser ou d'orienter les institutions ? Nous disons Kinshasa comme ville, Bumba n'a pas compétences. Bumba n'a pas compétences. Ils ont compétences par rapport à Kinshasa comme ville. Parce qu'ici, l'article des signes justifie pourquoi on appelle Kinshasa comme ville. Parce que c'est la capitale de la République. Tout ce plan est pasculaire. Les institutions, ici. Et vous savez que lorsque nous consultons la loi, la même Constitution dans l'article 68, on nous parle des institutions de la République. Est-ce que Bumba comme gouverneur a compétences par rapport à ça non plus ? C'est-à-dire que... Est-ce que Bumba a compétences ? Excusez-moi, Maxime. Bumba a compétences seulement du volet province. Nous avons Kinshasa comme ville, maintenant nous avons Kinshasa comme province. Bumba, ses compétences sont limitées au niveau de province. C'est comme ça, c'est ça le nez du problème. Mais en Europe, c'est pas pareil, monsieur Jean-Fidèle Boyot, où on peut confondre ville et village, ville et province. Ce n'est que, peut-être dans notre pays, la République démocratique du Congo, où la capitale est le siège des institutions. Donc, à ce moment-là, le gouverneur a un pouvoir. Non, c'est-à-dire que les gens doivent différencier. Il y a une différence entre ville et ville. Nous ne parlons pas de ville de Lumbashi. Nous ne parlons pas de ville de Mbandaka. Nous ne parlons pas de ville de Matadi. C'est différent. Lorsqu'on parle de la ville Kinshasa comme ville, ce n'est pas de la même manière qu'il faut comprendre la ville de Lumbashi ou la ville de Matadi ou la ville de Mbandaka. Ce n'est pas la même chose. Nous parlons de Kinshasa comme fief ville, parce que fief des institutions. Et à ce moment-là, la compétence revient à celui qui gère les institutions. Mais Kinshasa comme province, nous avons Bumba qui a la compétence. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau ? Le problème, c'est dans l'exécution, sous le terrain, dans la gestion de Kinshasa comme ville et Kinshasa comme province. Ça pose un problème. Vous voyez les gens du Nouveau-Central, le gouvernement central, descendre jusqu'aux avenues, entrer, de prester les activités politiques, tout en sachant qu'il y a Kinshasa comme province. Et lorsque vous interrogez leur intention, vous allez comprendre simplement qu'ils considèrent, à ce moment-là, les actions comme dans une ville comme Kinshasa. Et à ce moment-là, il y a la confusion dans l'exercice. Ça prête, c'est déjà l'obstacle du système. C'est déjà l'obstacle du système. Lorsque nous préconnusons que le chef de l'État nous présente une nouvelle vision de la République, c'est-à-dire la nouvelle Constitution, c'est pour corriger ses erreurs. Moi, je disais, à mon humble connaissance, dans ma pensée, je dis, je ne suis pas juriste, bien sûr, mais est-ce que, n'est-il pas possible de parler, de considérer Kinshasa comme une ville-province, mais une province régalienne ? C'est-à-dire que Kinshasa trouve sa puissance vis-à-vis du chef de l'État. Parce que si on considère Kinshasa dans ce sens-là, le gouverneur aura l'accès directement à la présidence, à l'institution présidente de la République, ils vont dialoguer et le gouverneur aura l'appui direct du chef de l'État. Les autres membres du nouveau central ne vont pas piétiner sur le pouvoir du gouverneur. Monsieur Jean Fidel Boyot, aujourd'hui, il y a tant de problèmes qui se posent avec Acuité dans la société congolaise, particulièrement dans la capitale ville de Kinshasa. Kinshasa, il y a un problème sécuritaire avec le phénomène Koulouna, le bouddhisme urbain qui prend de plus en plus de proportions inquiétantes. Il y a ce problème des embouteillages. Les infrastructures routières posent problème. avec Jantini Ngobila qui nous a prôné Kinshasa vous péteau, mais le résultat laisse à désirer. Pensez-vous que dans les secondes et derniers mandats du chef de l'État, Philippe Tusekedi, à la tête de la ville de Kinshasa, Daniel Boumba à Loubaki, ces défis-là seront rélevés ? Maxime, vous savez, cette émission est pédagogique et les étudiants se permettent à cette heure-ci de nous suivre ce soir. J'aimerais que les choses soient bien classées. Parlons-nous des problèmes de la ville de Kinshasa, soit les problèmes de la province de Kinshasa. Il faut s'énerver. Je viens de vous dire ici l'article 2 de la Constitution, c'est pas l'aider. Je vais répondre de Kinshasa comme province ou de Kinshasa comme ville. Parce que c'est pas bon de mêler, mêler parce que la Constitution ne met pas l'aider ensemble. Je voudrais que vous puissiez répondre à cette question de Kinshasa comme province. Ah oui, si nous considérons Kinshasa comme province, à ce moment-là, c'est la compétence du gouvernant. Et nous attendons du gouvernant l'ordre de l'État. Il faut qu'il ait l'ordre de l'État. C'est parce que les embouteillages de Kinshasa, c'est pas parce que nous avons assez de véhicules. Non plus, au contraire, demain, nous aurons encore plus de véhicules que possible. Parce que chacun veut se développer et le développement commence par la famille. C'est-à-dire que le nombre aujourd'hui de véhicules ne sera pas le même par rapport à 5 ans plus tard. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire est que le gouvernant doit mettre sa pensée sur la mise en œuvre d'une politique qui permettra à ce que Kinshasa comme province soit très bien gérée par rapport à ce qui se passe. Bon, il faut se reconnaître, Maxime, il y a un problème de volonté politique. Moi, je suis église au Cédil Village et quand c'est bon, je dis c'est bon, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ce dernier temps, la police se comporte bien. La police se comporte à ces derniers temps. Non, ces derniers temps. Mais ce sont les mêmes discours ou la même approche que quelqu'un de Tchangou pourra emprunter. Non, c'est-à-dire que, Maxime, même à Tchangou, je surquis les presque... Non, l'embouteillage, l'embouteillage a plusieurs facteurs. Mais nous parlons aussi des tracasseries. Par rapport à la tracasserie routière, je dis bravo à la police parce qu'il y a systématiquement amélioration de prestations de sécurité de la police. Il faut reconnaître ça parce que c'est pour les encourager de mieux faire encore. Mais cela ne signifie pas que tout est fait. Non, il y a encore des choses à recadrer. Il y a aussi un problème de discipline. Vous savez, dans notre pays, le grand facteur qui déstabilise tous les systèmes, c'est le manque de discipline. Lorsque vous manquez de discipline dans une organisation, c'est fini, c'est perdu. Il y a les embouteillages qui sont créés tout simplement parce qu'il n'y a pas de discipline sur le terrain. Et il y a aussi excès des exceptions, excès des interventions, excès de pouvoir. lorsque les autres se sentent avoir du pouvoir, ils ne veulent pas respecter les normes, eh bien, ça perturbe un peu. Nous estimons que notre gouvernant, avec son vice-gouvernant, ils seront à la hauteur de leurs responsabilités. Mais ce n'est pas facile. Je, personnellement, dis que Bumba ne perd que s'il a l'accompagnement du chef de l'État. La mise de circulation, même du train urbain, pensez-vous que cela pourra pallier à ces problèmes ? Ce sont des bons projets. Si on applique ça, ça va aller. J'ai vu le chef de l'État le week-end aller lancer et ça va aller. Mais cela ne va pas suffire parce que nous, je vous ai dit, tout le monde veut se développer. le développement doit commencer par la famille. Nous aurons toujours un nombre élevé de véhicules et de besoins. Bien sûr, mais il faut accompagner ça avec discipline. Le respect des normes, le respect des normes, ce sera aussi une très belle chose à présenter. Mais, notre gouvernant ne pourra être sûr que s'il est accompagné politiquement par le président de la République. c'est lui qui patronne les institutions. C'est lui qui a la présence, le pouvoir sur les institutions. Parce que le volet ville de Kintasa piétine sur le bon fonctionnement de la province de Kintasa. Et c'est ça le vrai problème. Nous devons dire clairement, nous devons dire clairement, en attendant que le chef de l'État nous renvoie au référendum, nous sommes en train de dénoncer ces éléments de faibles je ne parle pas d'irégularité mais plutôt des faiblesses systématiques sur le plan politico-juridique de notre Constitution. Merci beaucoup M. Jean-Fidèle Bouillot, l'homme de l'Église au sein du village, espérant que les nouveaux animateurs de la ville province de Kintasa, Daniel Bumba et Edi Iléyéli parviendront justement à redresser cette ville, à lutter considérablement contre le banditisme urbain, donc la sécurité mettre des écarts dans la ville province de Kintasa, question d'embouteillage et les infrastructures routières trouveront justement solution à cette gouvernance. Daniel Bumba et Edi Iléyéli Moulangui, ça fait débat, ça fait polémique, ça laisse désirer. M. Jean-Fidèle Bouillot, la question sur la résignation du porté-parole de l'opposition, ça divise les uns et les autres. Comment situez-vous les débats sur la résignation du porté-parole de l'opposition ? Ça fait pratiquement quatre cycles électoraux que notre pays a connu 2006, 2011, 2018, 2023. On n'a jamais eu le porté-parole de l'opposition malgré que cette loi a été votée et publiée au journal officiel en 2007 qui souffre jusqu'à ses jours d'application. Ça ne sera pas une façon pour la RDC de tenter une première expérience d'avoir un porté-parole du gouvernement au lié, par exemple, de réaffiter cette approche ou cette démarche. Avant de répondre à cette préoccupation, je voulais aussi certifier ici que, parce que vous parlez de banditisme dans la ville et la province de Kinshasa, même si la Constitution ne fait pas les liens, mais on a l'obligation naturelle de combiner la ville et la province de Kinshasa. Quand c'est bon, il faut toujours dire bon. Vous savez que le gouvernement actuel, le chef de l'État actuel avait initié l'histoire de Kanyama KCC. Vous avez vu comment est-ce que les gens se sont agités. Les autres ont dépensé plus de 500 dollars pour débarquer leurs enfants qui devraient aller là-bas sous prétexte qu'ils vont mourir. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Mais le Congolais n'est pas honnête pour reconnaître que maintenant ça va. C'est-à-dire que le chef de l'État a donné une politique et la politique commence à payer. C'est-à-dire transformer ces bandits en acteurs utiles de la société. Vous voyez ? C'est-à-dire certains éléments très positifs. Et bien, moi, comme je défends la philosophie de l'Église au sein du village, je dis bravo au président de la République. nous soutenons de tel type de décision. Des fois, il faut prendre des décisions courageuses. Mais ce qui compte le plus, ce sont les résultats, les conséquences des décisions que vous prenez aujourd'hui. Alors, revenons sur la question de l'opposition. Vous savez, j'ai suivi attentivement le débat entre nos acteurs politiques de l'opposition. Mais j'ai compris une chose, que nous avons la catégorie de l'opposition qui n'est pas prête pour le pouvoir. Nous avons la catégorie de l'opposition qui est là que des acteurs politiques, bien sûr, qui, cette catégorie, c'est pour casser, ce sont des casseurs politiques. Et bien, nous avons une catégorie qui croit améliorer, porter la contribution à la République. Aujourd'hui, nous avons des catégories, quelle que soit la majorité, quelle que soit l'opposition, vous avez les partis politiques parlementaires et les partis politiques extra-parlementaires. En d'autres termes, lorsque vous êtes extra-parlementaires, si nous étions dans le sport de foot, vous êtes comme un joueur réserviste. Vous êtes réserve. Mais quand vous êtes réserve, on ne peut pas compter à cette heure-là que vous pourriez marquer. Parce que celui qui doit marquer, c'est celui qui est sur le terrain. Alors, revenons sur la situation de l'opposition. La loi stipule que le règlement intérieur de l'opposition sera adopté par les députés, les élus de l'opposition. En d'autres termes, en d'autres termes, la loi donne ce pouvoir exclusivement aux partis politiques parlementaires. Tellement que ce sont eux qui vont... C'est-à-dire que les partis politiques parlementaires n'ont pas l'obligation d'aller consulter les non-parlementaires. Ce n'est pas une obligation. Mais pour l'intérêt de cohésion, parce que... Oui. Pour l'intérêt de... Pour des raisons de cohésion, parce que les partis politiques, ils n'ont pas d'union. Pour les partis politiques, c'est la cohésion qu'il faut dire. On ne peut pas parler de l'unité dans les partis politiques. Là, c'est la cohésion. Eh bien, pour des raisons de cohésion politiques, ils consistent les autres. Mais lorsque vous consultez les autres, ils refusent de continuer parce que ce qui est dit par la loi, il faut le respecter. Nous sommes dans un pays d'état de droit. Qui dit pays d'état de droit, c'est le respect strict de la loi, des textes, des normes. Nous estimons que ceux qui sont parlementaires, ces partis politiques, ont le plein pouvoir ou le droit et l'appui du peuple pour valider. Et ça sera pour la première fois dans notre démocratie avoir un chef, un porte-parole certifié, je peux dire sacré, sacré de l'opposition. Et nous allons maintenant vivre une autre expérience, voir comment est-ce qu'ils vont collaborer. M. Jean-Philippe de l'opposition, pensez-vous aussi de la même façon qu'une autre tendance, certains politiques qui aujourd'hui pensent qu'avoir un porte-parole de l'opposition, c'est pour faire allégeance au chef de l'État. Félix, tu sais, qui dit est-ce que c'est la même chose, même la population est aujourd'hui confuse par rapport à cette question. Quand on dit porte-parole de l'opposition, il fera allégeance au chef de l'État. Non, il sera seulement du pouvoir, il ne sera pas de l'opposition. Est-ce que c'est le cas, le véritable rôle d'un porte-parole de l'opposition, c'est quoi ? Parce qu'il ne faudra pas prêter confusion aussi à nos téléspectateurs ou à la population qui vous suit. Vous savez, la loi, elle a pour réglementer les choses. Lorsque la loi a dit qu'il y a un porte-parole, c'est juste pour organiser l'opposition. Jusqu'à la preuve du contraire, sa crainte d'être contredit, aujourd'hui, l'opposition n'est pas organisée en République démocratique du Congo. Non plus ! L'opposition n'est pas organisée et lorsque vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas constituer une force. C'est ça la vérité. Mais le problème ici, ce sont les écoles politiques de nos politiciens. Je vous donne un exemple simple, je sais que les autres vont lire, vont lire, et bien, les autres vont faire des lectures, lire, tout ce qui se passe dans les réseaux. Je prends le cas d'un des politiciens et je pense que de de Mouvier et Franck Diongo. Je me récite directement pour ne pas aller dans deux chemins. Exilé politique. Exilé politique. J'ai suivi Franck Diongo attentivement sur sa dernière déclaration, sur sa sortie pour annoncer qu'il est exilé. Mais j'ai compris une chose et je vais rappeler au peuple, nous avons l'histoire qui nous relate l'histoire du Boa, le Boa, Ngoo Mala, avec un chasseur pendant que le Boa était coincé sous l'arbre, mais le chasseur est venu soulever l'arbre pour faire sauver le Boa. Et en sortant, le Boa dit mais je vais faire, je dois manger, je n'ai pas autre chose à manger si ce n'est que vous. Qu'est-ce que je voulais dire ? Franck Diongo dit ceci, Mouboutou l'a laissé à Macal. Kabila le père est venu intervenir après, Kabila le père l'a laissé à Macal. Kabila le fils lui l'a laissé aussi à Macal. Maintenant, Félix vient pour le sauver de Macal mais aujourd'hui, Franck Diongo doit politiquement vivre. Mais il doit vivre avec quoi ? Il faut bouffer la politique de Félix et de ce qu'il dit. En d'autres termes, Franck Diongo n'est pas reconnaissant des politiques parce qu'il faudra qu'il y ait une reconnaissance lorsqu'il s'agit de la gestion ou de la gouvernance du pays. Non, c'est-à-dire que le problème de Franck Diongo ce n'est pas le problème de reconnaissance. Le Franck Diongo est dans la catégorie des politicien qui ne soit pas prêt pour diriger. Franck Diongo est dans la catégorie des politicien casseurs. Lui, il est là qui est pour casser. Il est là qui est pour casser. Pour casser. Lui, c'est ça, sa politique. commençait d'essayer. Donc, oui, c'est cassé. Lui, c'est cassé. Lui, c'est cassé. Franck Diongo s'est cassé. Et ça, c'est la première erreur politique que de Félix qui a dit. L'IDPS doit aussi faire la lecture de sa politique actuelle par rapport à la réalité. Oui, l'IDPS, c'est un parti de masse, mais aujourd'hui, l'IDPS doit s'interroger est-ce que notre philosophie politique s'adapte à la réalité. Est-ce que notre philosophie politique de l'IDPS peut nous garantir de pérenniser le pouvoir, garder le pouvoir le plus longtemps possible ? C'est ça, c'est très important. Et ici, j'interpelle le secrétaire général de l'IDPS, Auguste Kabouya. Pour moi, j'estime que vous êtes le meilleur secrétaire général, sauf appréciation des autres. Mais moi, j'estime que vous êtes le meilleur de secrétaire général. il faut tenir compte de ça, posez-vous des questions philosophiques. Vous dites sur la philosophie politique de votre parti. Parce que vous avez sauvé Franck Diong, aujourd'hui, Franck Diong, c'est un casseur, il veut à tout prix consommer votre politique. Ça, un exemple, parce qu'il faut prendre un exemple, donner une leçon aux autres de comprendre. et nous pensons que l'opposition a le droit et l'obligation de s'organiser pour avoir un porte-parole de l'opposition. Nous attendons ça. Fayoulou, Dévis et Sangam, Kabound, Jean-Marc. Même Kabila. Même Kabila. Et tout ce monde, ils sont des réservistes politiques. Ils sont des réservistes politiques. Ils peuvent ou ne pas, c'est pas obligation, c'est pas sur leur droit, parce que ceux qui vont valider, ce sont les partis parlementaires. Ils n'ont pas ce pouvoir de bloquer la machine. Ils ne peuvent pas, mon cher, la loi dit, la loi fait allusion aux partis politiques parlementaires. La loi ne parle pas d'extra-parlementaires. Et puis, vous savez, celui qui a initié cette loi, c'est un opposant aujourd'hui. C'est ça ? Et il s'oppose même. Mais lui-même, il s'est contredit. Il ne peut penser qu'il serait là le plus longtemps possible, mais les enjeux l'ont emporté. Aujourd'hui, ils commencent à contredire même sa pensée maîtresse. Nous disons, non, mon frère Sanga, il faut, vous devez vous assumer. Vous êtes hors parlement, vous êtes extra-parlementaire, vous n'avez pas droit et c'était ça votre conception. Aujourd'hui, votre conception, vous devez la respecter. Vous savez, à l'opposition, tout le monde ne peut contredire ça, sauf ce Sanga. Ce Sanga n'a pas le droit de contredire ça. Sinon, il va contredire sa pensée maîtresse. C'est son écriture. Il ne peut pas contredire ça. Il doit s'assumer. On nous signale, on est déjà parce qu'à la fin de cette émission, vous aurez à peu près trois minutes justement pour chuter avec ces derniers points concernant le volet sécurité. d'un autre pays. La situation reste alarmante, à l'Est, on continue à compter du mort. Monsieur Jean-Fidèle Bouillaud, est-ce un dialogue franc entre acteurs politiques, un dialogue sincère pourra résoudre ces problèmes de l'Est ou bien ou bien que le chef de l'État puisse revoir sa mesure exceptionnelle, celle de l'État des sièges défaite au Nord-Kivu et à Nitori. Vous savez, Maxime, je le dis avec toute sincérité selon mes analyses philosophiques, que je me suis rendu compte que ce que nous devons faire premièrement, c'est lutter à ce que nous ne pouvons pas perdre la portion de notre terre à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous devons lutter pour remettre nos frères et soeurs dans leur village et vivre comme il faut. Ça, c'est un devoir pour chacun de nous. C'est comme ça que nous soutenons les Oisalens, nous soutenons les Fardesses, nous soutenons les services de sécurité pour l'intérêt national. Mais chaque Congolais doit retenir ceci. Avec les minéraux que nous avons, nous avons l'eau, nous avons la forêt, nous avons, nous avons, nous avons tout ce que Dieu nous a donné, nous sommes enviés par le monde. Nous n'aurons jamais la paix totale. Ça, c'est ce que je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est ce que j'ai fait? Mais non! Mais non, pour avoir ça, j'ai déjà proposé, même si apparemment, on n'a pas encore tenu compte de ça, nous devons développer l'économie militaire. Les grandes nations sont en train de développer plus l'approche de l'économie militaire. Il faut développer, regardez la Russie, regardez les États-Unis, regardez la France, vous comprendrez qu'est-ce qu'il faut l'économie militaire. Nous devons développer ça parce qu'on n'aura jamais la paix totale. Avec tout ce que Dieu nous a donné, nous devons défendre ça. En même temps, nous devons aussi produire en interne. Il ne faut pas compter de l'extérieur. C'est là où je demande au président de la République et chef de l'État de faire tout pour matérialiser la politique de revanche du sol sur le sous-sol. Ça, c'est la meilleure politique. Et si nous arrivons à atteindre cet objectif, les choses vont évoluer autrement. Il ne faut pas plénicher, mais il faut plutôt réfléchir et mettre notre difficulté que nous avons une difficulté du système tant que la Constitution qui nous pose des fois des problèmes et les acteurs politiques qui continuent à nous poser des problèmes, nous, comme société civile, nous allons les pousser tous à revenir dans le bon chemin parce que le pays doit avancer. Notre pays n'est pas à vendre et nous devons lutter. C'est un combat, c'est une compétition parce que le monde est compétitif. Si on veut devenir puissant, il ne faut pas chercher à devenir champion sans compétition. Non, on ne peut pas être champion sans compétition. Il faut battre Rwanda, battre tous les adversaires, battre, battre après. On dit oui, ça, c'est le Congo de l'Omumba. Nous avons senti qu'il y a quand même les champions dans ce pays. Le Congo n'est pas à vendre. C'est sous ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Mesdames, Messieurs, on a eu l'immense et les réelles plaisir de recevoir pour vous. Ce soir, M. Jean-Fidèle Boyo, délégué général dès la société civile d'émergence du Congo, l'homme de l'église au sein du village. Je vous dis merci. Merci. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. une émission réalisée par Moro Ndjambé. Avril Ndjambé du côté de la régie Marité Godot à la prise de vue de Dumontiri à la production. Je vous retrouve très prochainement pour parler au Congo. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion chez vous. Merci.